Tout le monde s'accorde pour le dire, Paul Pogba est un gamin surdoué. Sauf qu'Aren, vendredi, sa prestation face à l'Albanie a quelque peu déçu. Le but encaissé par les Bleus est en partie de sa faute. C'est rare, mais Paul Pogba aussi a des failles. Le match contre l'Albanie, ça m'a fait apprendre parce qu'il faut redescendre aussi. J'avais pas pris la grosse tête, mais c'est une bonne leçon pour moi. Je sais personnellement que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Mais qu'il se rassure, Paul Pogba a une marge de progression impressionnante. Le fait d'être déjà titulaire indiscutable à la Juventus, l'un des plus grands clubs d'Europe, l'oblige à rester constant. Alors pas de quoi s'alarmer. Le milieu de terrain sait exactement ce qu'il doit travailler. Il va falloir jouer juste. Il faut que j'apprenne, il faut que je prenne de l'expérience. Pour devenir un grand, il faut trouver ce juste milieu où il faut faire le petit geste technique, où il faut la donner avant et c'est là où je dois progresser. Paul Pogba pourrait se rattraper dès demain face à la Suède. Ce serait alors sa 22e sélection à seulement 21 ans. Pour l'instant, dans l'histoire des Bleus, ni les Zidane, Platini, personne, hormis Karim Benzema n'a été aussi précoce. Alors le meilleur reste certainement à venir. Merci. Merci.